Bonjour, bienvenue sur l'argus.fr, on est ici à la Ferté gauchée pour célébrer les 40 ans du turbo chez Renault. En effet, en juillet 1979, c'était la première victoire d'une Formule 1 équipée par un moteur turbo. Alors après cette technologie, elle a été développée et déployée sur l'ensemble de la gamme dans les années 80. On va faire un panorama de ces modèles de série. Voici la première voiture française de série à être équipée d'un turbo compresseur, c'est la Renault 5 turbo. Alors c'était la turbo 1 de 1980, là on a affaire à un modèle turbo 2, un moteur position centrale arrière qui fait 160 chevaux, ce qui explique que c'est large entrée d'air. Alors cette voiture elle fait 950 kg, pour cela on a un toit en aluminium, aillon en aluminium, porte en aluminium, tout l'avant est en polyester, le capot et les ailes et elle a un 0 à 100 qui est franchi en moins de 7 secondes. Donc ça y est, on est à bord de cette Renault 5 turbo, c'est un modèle turbo 2 d'ailleurs, qui est reconnaissable avec une planche de bord identique au modèle de série, donc c'est un petit peu dommage parce que la turbo 1 était plus typée. On a les 160 chevaux dans le dos, donc un véhicule assez viril à piloter. Donc là on va pas vous faire une démonstration de pilotage, on va surtout profiter de la célébration de ses 40 ans du turbo de Renault pour faire quelques tours de piste. Vous voyez c'est quand même assez concentré sur la conduite, donc il faut du biceps pour tourner le volant. Puis on a eu l'occasion tout à l'heure de rouler avec un instructeur avec une conduite un peu plus musclée, donc là le but c'est d'y aller vraiment tranquillement. Donc on a une belle sonorité, on entend aussi la valve du turbo. Alors cette Renault 5 turbo a été commercialisée avec une version de 160 chevaux et puis après au fil des développements selon les compétitions auxquelles elle a participé, elle a grimpé jusqu'à 350 chevaux en version maxi 5. Et puis il y a eu également aussi une version super production donc qui faisait de la compétition sur circuit qui elle a atteint la puissance de 420 chevaux, toujours avec ce petit moteur 1.4L Cléon, moteur qui date de la Renault 8, donc un moteur qui a eu une belle belle évolution. Et là on est vraiment allé au bout de l'exercice avec cette version de 420 chevaux. Nous je vous le rappelle, on est vraiment ici dans des conditions juste pour se faire plaisir et je peux vous dire qu'on en profite. En 1976 Renault présente la Renault 5 Alpine avec un moteur de 92 chevaux. La même année Volkswagen réplique avec la Golf GTI qui en fait 110. Renault aura sa parade en 1981 en greffant un turbo sous cette Renault 5 qui deviendra Renault 5 Alpine Turbo. Elle aura à son tour 110 chevaux et le match sera équitable. Contrairement aux petites sportives qui suivront, cette Renault 5 Alpine Turbo met le côté chic au premier plan avec une scellerie en velours et de la moquette. C'est inspiré de la Renault 5 TX. La seule concession à la sportivité c'est l'instrumentation rouge et le volant à trois branches gainées de cuir. En 1980 Renault présente la Renault 18 Turbo. La berline familiale est équipée d'un moteur de 110 chevaux. Elle atteint 185 km heure. Evidemment elle sort les peintures de guerre. Turbo c'est écrit partout. Ici en dessous du béquet, sur les côtés avec les strippings latéraux et même sur la calandre. Elle a évidemment des jantes avec un design redoutable. Et puis à bord on va voir il y a vraiment des peintures de guerre avec cette moquette qui est rouge et qui tranche avec la carrosserie. Petit détail caractéristique, les essuie-glaces pour laver les projecteurs. Voici un véhicule de collection prestige, la Renault Fuego Turbo, celle qui a coiffé la gamme turbo avec son moteur de 132 chevaux. Alors ça n'a pas été un succès commercial ni la Fuego et encore moins cette version turbo parce que Renault était à contre-courant de la mode des GTI qui était tout juste naissante avec un modèle de coupé un peu plus imposant que les petites bombinettes et notamment la socialienne. C'était une erreur de jugement. La philosophie de cette Renault Fuego Turbo c'est d'être un coupé grand confort. On a les sièges pétales ultra moelleux. Il y a de la moquette partout. On a un tableau de bord qui n'est pas moussé à coeur mais qui est garni de velours. Et puis nous sommes en plein dans les années 80. Donc il y a une chaîne IFI qui est impressionnante et puis surtout un ordinateur de bord. Alors la Renault 9 c'est un peu une Madeleine de Proust parce que quand j'étais petit on avait une Renault 9 TL. Là on a vraiment la version la plus haut de gamme, la Renault 9 Turbo. Alors malheureusement elle n'a pas connu un énorme succès. Elle n'a été vendue qu'à 5000 exemplaires quand on a vendu plus de 160 000 Super 5 GT Turbo. Ça n'empêche qu'elle a quand même un look ultra détaillé avec les boucliers couleur carrosserie, le béquet rajouté, les strippings et évidemment l'immanquable logo turbo. Et puis à bord on va voir aussi qu'il y a une présentation qui est elle aussi sportive. Pour montrer qu'il s'agit d'une version haut de gamme, on a une planche de bord bicolore séparée par un jonchromé. Ça vous paraît mince aujourd'hui mais à l'époque c'était déjà beaucoup. On a un volant sport avec quatre branches garnissage cuir, la boîte à 5 vitesses et puis aussi des sièges sport pétales avec une scèlerie spécifique. Voici l'héritière de la Renault 5 Alpine Turbo. J'ai nommé la Super 5 GT Turbo, moteur de 115 chevaux. C'est la rivale directe de la Peugeot 205 GTI. Elle est plus légère et plus rapide que la Lyon. Puis avec son moteur turbo elle a un caractère aussi plus bouillonnant. Elle a un accastillage particulier. Alors là on est sur une version un peu plus récente avec des éléments ton sur ton. Mais les toutes premières c'était vraiment contrasté avec des éléments gris et une carrosserie qui pouvait être rouge ou bleu. Et puis surtout on va voir à bord comment ça se caractérise cette présentation sportive. Dans les années 80 une sportive doit avoir forcément une instrumentation rouge. Cette Super 5 GT Turbo ne déroge pas la règle. Alors toute l'instrumentation est rouge. Y compris la jauge à essence. On a du rouge sur les contre-portes, sur la scèlerie, sur le pont de levée de vitesse qui au passage est emprunté à la Renault 25. Et puis on a ces sièges baquets qui sont vraiment taillés au plus près du corps. Le petit volant légèrement tulipé à trois branches. Pas de doute c'est vraiment une sportive. En 1987, Renault présente la 21 2 litre turbo avec son moteur qui développe 175 chevaux. Alors elle distance évidemment ses concurrents, mais il y a un peu plus de concurrentes que sont les BX 16 soupapes et les Peugeot 405 et Mi-16 qui font chacune 160 chevaux. Pour elle, les vrais rivales, elles se situent de l'autre côté du Rhin, comme en témoigne d'ailleurs la publicité de l'époque où il y a un contrôle sur l'autoroute allemande. Alors les vrais rivales, ce sont les BMW 325i génération E30, 161 chevaux, et puis la Mercedes 190 2 316 qui elle faisait 185 chevaux. Alors cette Renault 21 Turbo, elle est caractérisée par un kit carrosserie qui est vraiment aguicheur. Évidemment, c'est encore plus mis en valeur avec cette peinture rouge. Et à l'arrière, on a évidemment l'inscription turbo sur le haillon qui est surplombée par un béquet. Au début des années 90, voici le vaisseau amiral de la gamme Renault, la Renault 25 V6 Turbo en finition Baccarat, moteur V6 Turbo de 205 chevaux, vitesse maximale de 225 km heure. On va aller boire à bord le confort de cette limousine. Aujourd'hui, le nec plus ultra dans la gamme Renault, c'est la finition initiale Paris, mais dans les années 90, c'était la finition Baccarat. Donc là, on a vraiment le top du top avec une cèderie cuir, des fauteuils moelleux, quelques boiseries, surtout la chenifi avec cassette et equalizer. C'était vraiment le nec plus ultra. Et puis surtout, cette planche de bord avec casquette qui a été dessinée par Marcello Gandini, on a de l'Alcantara au plafond. C'est un véhicule ultra confortable. Il n'y a rien qu'à voir le nombre de boutons pour régler la position de conduite aux petits oignons. Et surtout, on va aller voir à l'arrière parce que c'est vraiment une limousine. À l'époque, la Renault 25, c'était aussi une voiture présidentielle. Elle a véhiculé les grandes secondes, profité d'un confort incomparable avec ses coussins rapportés, évidemment le pavillon d'Alcantara. Et puis, les petites liseuses pour pouvoir travailler et pourquoi pas consulter des dossiers confidentiels. Jusqu'à l'arrivée de la Renault Mégane Trophy en 2015, c'était la Renault la plus puissante. Je nommais la Safran Biturbo avec son moteur V6 PRV Biturbo de 268 chevaux. Moteur qui a été préparé par le spécialiste allemand Hartge. La kit carrosserie vient de chez Irmscher. L'idée, c'était très simple. Il fallait aller concurrencer les berlines allemandes haute performance sur leur terrain. Les rivales, c'était l'Audi S6, la Mercedes E420 ou la BMW 540i qui avaient toutes les trois des moteurs V8. Renault s'était vraiment donné les moyens. Transmission intégrale, suspension pilotée. C'est vraiment dommage aujourd'hui quand on voit qu'une Renault Talisman doit se contenter dans le meilleur des cas d'un moteur 1.8 turbo. Avec son look charismatique, cette Renault 5 Turbo est la plus emblématique de tous les modèles dotés de ces technologies. Nous, on vous remercie de nous avoir suivis sur l'argus.fr. On reste en contact sur les réseaux sociaux, notre chaîne YouTube, notre page Facebook. N'hésitez pas à laisser des commentaires si cette vidéo vous a plu ou n'est plus. Et puis, on vous donne rendez-vous très bientôt. Bye bye ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501